Salut mes belles j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test Voilà je vais tester avec vous un produit J'avoue que j'ai un petit peu peur Je vais pas vous mentir Donc je vais tester avec vous un produit que j'ai reçu De la part de chez Maybelline Donc j'ai eu une collaboration avec eux Pour pouvoir tester le Tattoo Brown Donc en fait je vous explique C'est une sorte de gel que l'on applique sur les sourcils Et qui a pour but en fait De vous tatouer les sourcils Et au final apparemment ça durerait 3 jours Donc si ça fonctionne pendant 3 jours Vous aurez la chance d'avoir vos sourcils parfaitement fait Ce qu'il faut appliquer En dessinant la forme de sourcil Donc en fait vous devez appliquer le gel Sur tous vos sourcils Pour une tenue jusqu'à 3 jours Laissez sécher pendant 2 heures Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui Donc ce que je vais faire avec vous c'est que je vais poser Et je partirai faire ce que j'ai à faire pendant 2 heures Et je reviendrai vers vous au moment d'enlever le patch Voilà parce qu'après ils disent Retirez la pellicule avec les doigts En partant de la base du sourcil Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Donc moi j'ai la teinte dark brown Donc brun Je vous montre un petit peu le packaging Comment il se présente Je vous ferai un petit close up Pour que vous voyez d'un petit peu plus près C'est tout mignon, tout mini Et bien sûr Si vous êtes intéressé Vous aurez la chance De remporter exactement la même chose Donc pour vous Qui est Voilà Exactement le même kit Sauf que cette fois-ci C'est la couleur medium brown Donc chatin Je pense que ça sera plus approprié Pour beaucoup plus d'entre vous Que l'autre couleur Et moi l'autre couleur Me correspond un peu plus Vous voyez Très légèrement la différence Mais Voilà Je préfère vous garder Le chatin pour vous Donc au moment où vous verrez Cette vidéo Je vous invite à aller Sur mon Instagram Et vous pourrez Remporter donc Ce petit kit Également Juste avant de commencer Je voulais faire une petite parenthèse Également sur le site Ingral Donc au cas où Si vous ne gagnez pas Le produit Mais que vous voulez quand même Le tester ou passer par internet Sachez que vous pouvez Acheter pas mal de choses Sur internet Via la plateforme Ingral Donc je pense que vous connaissez Un peu près ce que c'est C'est une plateforme En fait qui est en partenariat Avec énormément de marques Et vous allez acheter Par exemple chez Sephora Certains produits Votre total est de 60€ Et en général Vous avez 2-3% Qui sont reversés Sur votre compte Ingral Donc en arrondi 1€ Je ne sais pas trop exactement Ce que ça fait Et c'est comme ça Sur pas mal de sites Donc ça vaut vraiment le coup Et arriver à 20€ Vous avez tout simplement La chance de pouvoir virer Cet argent là Sur votre compte Donc moi je trouve ça cool De pouvoir acheter Et d'avoir une petite partie Qui est remboursée Sur votre compte Ingral Pour pouvoir après Le récupérer Et faire d'autres achats Moi j'ai déjà eu plus de 200€ Grâce à Ingral Donc je vous invite vraiment A vous inscrire à Ingral Si vous voulez faire des économies Et gagner un petit peu d'argent Donc vous pouvez soit y aller tout seul Ou soit via mon lien de parrainage Que je vous mettrai en barre d'infos également Et ce qui fait que Quand vous vous inscrivez Sur le site Ingral Vous aurez la chance De remporter 5€ Et non pas 3€ De votre inscription Fini le blablattage Maintenant on va tester ensemble Ce produit Donc alors Quand on l'ouvre Alors ça se présente comme ça C'est un petit tube Tout simple On dirait un petit tube de mascara Un petit peu Et au niveau de la brosse Ah ouais C'est une brosse quand même Assez grosse Je vous ferai des close-up Je m'en fous sur le nez Ça sent un peu Ça sent un peu la colle La teinte Donc c'est un embout quand même Assez gros Je pense qu'il faut faire Doucement Alors je sais pas Si je l'applique directement Au pinceau comme ça Ou si je prends un pinceau bisodé Là je me tâte un peu Parce que j'ai peur de Enfin franchement J'ai un petit peu peur quand même Parce que si je me loupe On va dire que les sourcils C'est quand même quelque chose Qui se voit énormément Sur le visage Quand même Donc si ça fait pas beau Je sais pas là Qu'est-ce que tu fais Je me suis rapprochée un petit peu Et on va faire ça ensemble Ma foi Donc je vais venir prélever Du produit avec un pinceau Comme ça de chez LF C'est le Small Angle Blush Donc c'est tout simplement Un petit pinceau bisodé Comme ça Assez plat J'espère que ça va J'ai peur qu'il soit pas assez plat Je vous jure que Ah je vais prendre celui-là Je vais prendre celui-là De chez Zueva Ouais il me paraît mieux Franchement j'ai absolument pas Envie de me louper Mais vraiment pas Donc je vais venir prélever Un petit peu de la matière Sur mon pinceau Et avec ça Je vais venir faire Tout ce qui est contour En fait du sourcil Et après Je viendrai remplir Le tout Avec la brosse Qui est fournie Qui est fournie avec En fait J'ai trop peur Franchement vous imaginez même pas Parce que alors déjà Que je suis une quiche Pour faire les sourcils Mais alors là Je sais pas comment aller C'est parti on se lance J'ai peur Bon écoutez Ça s'applique Plutôt bien Sur ça J'ai rien à dire Au niveau de l'application C'est assez liquide Du coup Ça s'applique plutôt bien C'est un petit peu froid Quand on l'applique Sur les sourcils Mais Non franchement C'est plutôt agréable Faut juste faire Franchement Faut juste faire attention De pas se louper Alors j'appuie Assez fort En fait Pour essayer de faire Rentrer le plus possible De la matière Y'a juste en fait A la tête du sourcil J'ai peur en fait Que ce soit trop Comment vous dire ça Je vais reprendre de la matière Que ce soit Qu'il y en ait trop en fait Et que ce fasse trop carré Vous voyez ce que je veux dire Je voudrais que ça fasse Un effet un peu plus flouté Au niveau de la tête Du sourcil Pour que ça fasse Un peu plus joli Donc je vais essayer De faire ça En faisant des petits traits Comme ça Vous savez Comme si on faisait Nos sourcils Mais assez légèrement Pour que ce soit Naturel en fait Parce que j'ai pas envie De me retrouver Avec des sourcils Ou limite des monosourcils Ça m'embêterait un peu Par contre là J'ai un petit peu peur Parce que Franchement L'embout est quand même Assez gros Bah écoutez On va voir De toute façon On est là pour tester Ma foi Alors Désolée si je parle pas Mais en fait Je suis concentrée Tellement peur De me louper Ou du Ecoutez Le premier sourcil Est fait Je vais faire le sourcil Le deuxième sourcil Hors caméra Parce que ça va mettre Trop de temps Et je vous retrouve Tout de suite Bon je viens d'appliquer Le gel Sur le deuxième sourcil Je vous avouerai Je vous avouerai que C'est un petit peu chiant Pour ma part Puisqu'en fait J'ai pas vraiment Les deux mêmes sourcils Moi je suis une quiche Pour m'épiler les sourcils Correctement et tout Donc j'ai toujours Un sourcil un peu plus gros Un peu plus épais Que l'autre Donc j'ai essayé de faire ça Comme j'ai pu Donc là ça paraît Très 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 foncé J'espère vraiment J'espère vraiment Que ça va s'estomper Un petit peu Que la couleur Sera pas aussi foncée Que ça Au moment où J'enlèverai Donc la pellicule J'espère aussi Surtout que ça Va pas m'arracher Des poils Donc bah écoutez Au niveau d'application C'est plutôt très simple Moi je vous conseillerais Quand même de faire Comme je fais Prendre un petit pinceau Biseauté Pour vraiment faire Les contours Pour que ce soit Vraiment en gros paquet Et vous commencez A remplir avec Le pinceau Directement Du produit Sur l'intérieur Des sourcils En fait Et voilà Donc là ce que je vais faire C'est que je vais laisser agir Pendant deux heures Et je reviendrai vers vous Après Et on enlèvera ensemble Bah écoutez Ça fait deux heures Que j'ai laissé poser Ce gel Sur mes sourcils Maintenant On va les enlever ensemble J'espère que ça s'enlève Facilement Parce que sinon Alors franchement Oui Vous grattez un petit peu En fait Je sais pas si vous voyez La différence Vous grattez un petit peu Et vous avez donc Le La pellicule Qui vient à vous Bon moi Bon moi Étant donné que j'ai fait Avec un petit pinceau Au début Je pense que c'est pour ça Que tout part pas d'un coup Mais franchement Ça s'enlève Assez facilement Sur ça Y'a rien à dire Ah ouais Franchement Ça a l'air pas mal du tout Je vais rapprocher un petit peu Pour le deuxième Pour que vous voyez Un peu plus près Vous voyez Hop Vous grattez Je pense que vous voyez Très bien la différence Et après Vous n'avez plus qu'à Prendre la pellicule En fait Et vous tirez Bon moi Ça part pas D'un coup Mais bon Ça vous arrache pas Les sourcils C'est déjà ça Je sais pas ce que vous en pensez Mais franchement J'adore Parce que Ça fait vraiment En fait Ça fait naturel Mais vraiment On a vraiment pas l'impression Qu'on a mis Quelque chose comme ça Sur les sourcils C'est tout à fait Le genre de rendu Que j'ai Quand moi je le fais Tout à fait Le genre de rendu Que moi je le fais Quand je le fais au crayon En fait Sans aucun souci J'ai eu raison De pas trop 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 Forcer au niveau De la tête du sourcil Pour pas que ça fasse Vraiment un carré Vous voyez Un bloc Mais Je pense que Si j'aurais pu Enfin j'aurais pu En ajouter un petit peu plus Sans aucun souci Après Ça a tendance A faire un tout petit peu Plus foncé Là vous avez plus de poils Mais c'est très 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 léger Je pense que vous voyez Très très bien à la caméra Franchement c'est super joli La couleur va parfaitement Avec ma couleur de cheveux C'est vrai que j'avais un petit peu peur Que ce soit trop foncé Quand on voit Quand on le pose C'est quand même un produit Qui est assez foncé Et en fait pas du tout Ça s'estompe Enfin C'est vraiment parfait quoi Applique super bien C'est pas gênant Quand on le laisse poser Et ça s'enlève Super facilement Donc sur ça Il n'y a aucun problème Et le résultat Est franchement Très 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 joli Ecoutez Voilà pour le test Du Tattoo Brown De chez Maybelline J'en suis très 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 contente Maintenant à voir Si vraiment ça dure Pendant 3 jours Donc je n'aurai pas le temps De vous faire une vidéo Comme ça tous les jours Pour vous montrer l'évolution Je vous montrerai Une petite annotation Enfin je vous mettrai Une petite annotation ici Pour vous dire réellement Ce que j'en ai pensé Si ça a bien tenu Si ça n'a pas viré à l'orange Parce que j'ai un petit peu peur Aussi que ça vire à l'orange Enfin voilà Je vous mettrai tout ici Ne vous inquiétez pas Et je serai très franche Je ne sais pas parce que Je l'ai reçu gratuitement Que je vais mentir Moi en tout cas C'est un très très bon produit Au point de vue comme ça Et si vraiment ça dure 3 jours C'est vraiment nickel quoi Parce que c'est vrai Que se faire les sourcils C'est un petit peu chiant Et un peu long Donc j'ai hâte de voir Si ça tient ses promesses N'oubliez pas bien sûr D'aller sur mon compte Instagram Mon lien sera en barre d'infos Pour pouvoir remporter Le même petit kit Et pouvoir le tester Avec moi Et je serai vraiment curieuse De savoir ce que vous Vous en pensez Si vous avez déjà testé Ce produit N'hésitez pas à me le dire Et on se retrouve Très 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 vite Dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao